Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Vous racontez une histoire, une vérité, des mensonges, une blague, vous allez voir. J'ai besoin de votre aide mentale, mais aussi physique. Alors, je vous demande de fermer les yeux pendant 5 secondes. Et pendant ce temps-là, vous allez penser que vous êtes tous des pingouins. Alors, c'est fait. À gauche, pingouins. À droite, tous en noir et blanc. Derrière, des pingouins. Alors, vous êtes une colonie de pingouins en France. Vous êtes sur un glacier, tous ensemble, comme ils vivent. Et ce glacier est hélas arrivé dans la Seine. Ça, c'est la Seine. J'ai la Seine, ici, dans la poubelle. Alors, il y a des grands pingouins, c'est les mâles. Il y a des plus petits, c'est les femmes. Et puis, les petits, c'est les petits pingouins. Alors, le matin, le soleil se lève sur le glacier. Et les petits, ils disent, maman, on a faim. Papa, ils ont faim. Alors, à un certain moment, vous tous, tous les pingouins, ils sautent dans l'eau dans la Seine. Il faut savoir ce qu'ils mangent. Ils mangent du skrill. Skrill, c'est des petites crabes, des petites crevettes, des méduges. Alors, les petits, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ils descendent. Il y en a un qui dit, quelle belle méduse. Il le mange. Il y en a un autre qui dit, moi, j'ai trouvé une petite crevette bleue. Ça n'existe pas. Mais bon, ils le mangent. Et vous connaissez l'histoire. Bon, maintenant, là, vous êtes, en Antarctique. Tous les pingouins de Limoges. Je voudrais vous expliquer. Il faut qu'on retourne, maintenant, dans mon passé. On va retourner 50 ans. Alors là, les 50 secondes, c'est quoi ? Une seconde visuelle, c'est peut-être ça. Petites cubes, 5 cubes. 40 ans, ça fait le théâtre rempli, même l'image tout remplie. Mes secondes, ils sont beaucoup plus grands. Donc, je remplis presque toute la France. Alors, étudiant, en 68-69, la révolte des étudiants, je voulais devenir artiste et passer dans les musées. Avant, donc, d'arriver dans les musées, il faut être unique et il faut faire du bon travail. Bon, ça, c'est secondaire. Un musée, c'est quoi ? C'est un bâtiment qui conserve. Une boîte en soupe, c'est quoi ? C'est une conserve qui conserve la soupe. C'est un peu la même chose. Alors, au début, j'ai dit, bon ben, il faut que je trouve un matériel qui est évident, qui sera pour l'éternité, qui sera conservé pour l'éternité. Alors, il y a 50 ans, j'ai rencontré des ingénieurs qui commençaient à faire des bateaux en résine. Alors, la résine, ça n'oxyde pas, tu peux le mettre dans l'eau, donc c'est un produit qui est pour l'éternité. Alors, maintenant, la philosophie qui est derrière, ça vient de où, la résine ? Ça vient de l'huile. Et l'huile, c'est quoi ? C'est un fossile organique. C'est une pression de plantes et d'animaux. Et là, vous avez le truc qui pure énormément. Il y a des gaz qui sortent. Maintenant, quand on craque la molécule en chimie, d'un côté, les gazoils, les benzines, qui sont la cause de la pollution quand on les brûle depuis des années, et de l'autre côté, les produits synthétiques. Avec ces produits synthétiques, on produit mes lunettes, les boutons de ma chemise, la peinture, le plastique, des nouveaux fossiles. La même chose, ces nouveaux fossiles sont pour l'éternité. Alors, mes premiers fossiles, je prenais un pain, du vrai pain, je mettais des couches transparentes de résine dessus, et j'avais créé une sculpture qu'on ne pouvait plus manger. Mais dans mille ans, si on va retrouver ces fossiles, ils vont dire... Là, ils vont prendre des pilules pour le pain, mais ils vont trouver le vrai pain, parce qu'il n'y en aura plus. C'était ça mon but, la démarche qui est derrière, la philosophie qui est derrière mes sculptures. Je faisais la même chose avec des habits. Je les mettais en résine, voilà, sculptures, un peu d'animaux dessus, pour faire la décoration, et on était partis. Mon entourage, à ce moment-là, les années 70, c'était le conceptuel. Alors, la photo était très importante, à ce moment. Alors, je me disais, les photos, une photo, ça a une vie limitée. 150 ans, et ça disparaît. Alors, j'avais trouvé la solution. J'ai dit, bon, je vais les mettre en résine, des couches de deux côtés. Tu peux les enterrer, et je l'ai fait pendant dix ans. On a déterré, et les photos étaient intactes. Donc, j'avais prouvé que je pouvais faire des fossiles pour l'éternité. Dans le picoin, là, derrière moi, il y a un autre fossile. C'est ma grand-mère. Alors, j'allais fossiliser ma propre vie, mon histoire personnelle, avec ma grand-mère. Elle était déjà âgée, alors vous allez la voir là. Elle faisait du gymnastique, avec une copine de moi, et je mettais des photos en résine, en petit, comme dans les BD. Oui. Self-portraits. Photos du marché Opus, ma grand-mère et une copine à moi. Même habit. Donc, des fossiles pour l'éternité. Là, elle en a subi, hein, ma grand-mère. Fait le peintre. Alors là, il disait, elle n'en a jamais fait. Elle avait quatre-vingt-dix ans. Donc, j'ai travaillé des années, des années, des années, avec mon modèle préféré. C'était pas Claudia ou Naomi. C'est différent. Alors là, voilà, précieux. C'est comme si vous alliez se bouger, on met la photo dans la ouate. Bon. Elle reste pas sur la Terre. Elle va décéder un jour. Alors, les années 85, je trouve des autres inspirations dans le monde entier, dans mon entourage, la vache folle. En Angleterre, on a tué 30 millions de vaches, parce que c'était dangereux de le manger. Alors, moi, j'ai trouvé une solution. J'ai dit, voilà, madame, je vais prendre votre petit chien, je vais le traiter génétiquement, et je vais l'agrandir. pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, je faisais des chiens géants, il faut les clowner après, comme ça, il ne faut plus donner d'hormones ni d'antibiotiques, et vous avez de la viande que vous n'avez plus des vaches. voilà, des grands chiens, il y en a comme ça, il y en a comme ça. J'en ai amené un, il n'est pas très grand, parce que ma voiture était trop petite. À Rome, un tout grand chien, avec des grands crocodiles, ce qui est normal. Donc, la nourriture pour le futur. L'autre côté de la médaille, par exemple, en Afrique, il fait trop chaud, alors, tous les grands animaux, ils vont mourir, ou bien ils vont se rétrécir en plus petits. Ça, c'est le darwinisme. Mais ça prend cent mille ans. Alors, moi, je vais les changer génétiquement, et je vais faire des petits éléphants. Le petit éléphant, on va l'élever, et ça sera le poulet pour le dimanche. Imaginez, c'est ça l'artiste. La petite girafe dans votre living. T'as faim ? Mange un petit girafe. Le cochon, il fait chaud, il faut lui mettre des bottes. Vous allez dans le midi, à la plage à midi, il faut mettre des flip-flops, non ? Sinon, tu... Celui-là, dans l'abbaye, j'ai fait des installations, je ne fais pas qu'un petit chien, j'en fais des centaines pour faire des installations assez grandes. Une autre matière. Les cargos qui ont transporté l'huile, ils sont recyclés en Inde, en Turquie. Là, on prend le cuivre et ils font des chiens en bronze. Ce n'est pas du quartier, mais c'est le même métal. Tu vois, il y a chaque fois un petit peu de sarcasme dans ce que je fais. Installation en Uruguay. En Uruguay, il y a des pingouins qui sont immigrés, et c'est vrai en plus, en hiver, ils sont là. Alors là, je les ai mis en plein soleil, un peu plus grand, avec une bouteille d'eau sur le dos. Alors, la bouteille, c'est le symbole de l'eau potable qui, quand ça continue comme ça, sera en danger et n'en aura plus. C'est pour ça que je mets sur tous mes animaux et beaucoup de mes objets des bouteilles d'eau. Une autre histoire. L'homme primaire, 1m20, je vais l'amener chez le pape. Il a 3 bouteilles d'eau sur le dos. Si ce message est dispersé dans le monde, je touche, en 2 semaines, 2 milliards de personnes. Coca-Cola ne sait pas faire ça, McDonald's non plus. Suite Love, oui. Ça, c'est marketing. Je crois que j'ai fait mon temps. Alors là, j'espère que vous allez faire quelque chose pour sauver la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada